Je tournais autour de l'idée de la barbarie depuis un certain temps. J'avais beaucoup de notes autour de succubes, de démons à tête de chien, de montagnes accouchantes de voitures et d'une histoire du mal, pour faire simple. Et j'ai profité d'une invitation de Philippe Ken, qui s'occupait à l'époque du Théâtre des Amandiers, et qui m'a proposé de faire un spectacle aux Amandiers. Et il m'a dit que de toute façon, il ne fallait pas que je me soucie du spectacle. La façon dont je fais des films était suffisamment spectaculaire, pour que si je suis sur scène en train de faire semblant de faire un film, ça suffise à faire spectacle. Alors j'ai accepté l'invitation, et comme une provocation, je lui ai dit que si je fais un jour quelque chose sur scène, vous Amandiers, ce sera quelque chose de sale, décadent, comme Conan la Barbare par exemple. Donc j'ai balancé le titre comme ça, et ça a beaucoup amusé Ken, qui a pris la balle au bon et qui m'a invité. Et à partir de là, j'ai réussi à concentrer un récit autour du titre, autour du personnage de Conan. Et la partie théâtrale a été une sorte d'un attendant Conan, une répétition, une mise en place de ce qu'allait devenir le film.